Et yo tout le monde et bien cette toute nouvelle vidéo de la Lausertie aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau concept qui sera de jouer le deck 1.6 Elixir que vous connaissez peut-être si vous êtes régulier sur la chaîne c'est un deck avec trois esprits squelettes miroirs donc il y a le dart le golem de glace et les sapeurs et le concept ce sera tout simplement de changer les sapeurs à chaque fois pour une nouvelle Halloween condition ce qui nous permettra de vraiment jouer ça va être un peu tout axé autour de la Halloween condition et faudra la cycler en boucle pour l'épisode 1 je me suis dit pourquoi pas partir sur un arc x quand tu regardes comme ça tu dis l'ossature en vrai elle est correcte on peut faire un truc avec on va essayer en tout cas de faire une ou deux victoires dans cette vidéo avec ce deck dès maintenant n'hésitez pas à mettre la prochaine carte que vous voulez voir pour l'épisode 2 on se retrouve dès que la première game est lancée c'est parti ok on se retrouve dans la première game contre mini pauvret et ok nous joue un gang de gobelins on va aller un petit peu aider notre golem de glace voilà ouais il joue princesse en vrai j'ai bien envie de mettre direct une pression pourquoi pas ça peut être sympa je sais pas trop ce qui va jouer avec artificiaire c'est parce qu'il m'arrange le plus ça c'est parce qu'il m'arrange le plus ok alors ça connaît que même pas sur l'arty c'est horrible ouais ça peut activer la tour d'ici ok ça active la tour ok ça va c'est déjà ça de pris en vrai ça me terrifie ça me terrifie d'entrer l'arty qui tire en plus ça part mal ça part mal ça part mal hop arc x gobelins la défend comme ça comme ça ouais oh la bûche ça va me terrifier ça là il va mettre son gang non si let's go oh le pre-shot ça c'est beau ça nous met bien dans la game après chute s'il rajoute je sais pas peut-être une artie va peut-être la mettre bientôt s'il active la tour en vrai c'est un peu stupide il le fait pas ok là on est bien heureusement qu'on a prêché de son gang alors là faut faire vraiment très attention parce que on n'a rien pour finir quand je dis rien c'est vraiment rien n'a aucun dégât direct même un petit zap concitler et comme ça n'a pas il abandonne l'abandonne je joue un deck un deck qui n'a aucun sens pourquoi il abandonne j'ai promis que normalement il est censé pouvoir défendre avec son chevalier et tout bon pas du coup on gagne cette première game alors là ça va mettre un petit peu de temps à finir je pense on va mettre un arc x et il finira très bien le travail donc première game je sais pas pourquoi la rage qui toque et j'avais pris un bon avantage mais en vrai il y avait large moyen qui garde sa tour en vie avec chevalier je sais pas ce qu'il avait comme bâtiment faudrait que j'ai vérifié en tout cas première game assez facile je profite de la fin de cette game pour remercier les nouveaux abonnés et on va se retrouver dans la prochaine game merci à vous parce qu'en ce moment on gagne énormément d'abonnés attendez juste on va aller voir vite fait ensemble qu'est ce qu'ils jouaient ils jouent mais qu'à chevalier il aurait largement pu gagner pour relancer le combat comme ça va même pas faire de coupure franchement mais il ya chevalier il aurait pu gagner il aurait pu gagner un mais moi je m'en fiche prendre un victoire j'ai une victoire abandon pas c'est une victoire on a provoqué cet abandon voilà je m'emballe peut-être un peu faire arc x first play au pont j'avoue mais bon par contre le bourreau s'il pouvait connecter ouais je pourrais pas le sauver je pourrais pas sauver l'arc x c'est dommage mais en vrai on va partir ok ça va ça lui force des flèches je sais pas si je suis bien en écrire honnêtement je sais pas trop j'ai mis quoi j'ai mis arc et j'ai mis 11 il a mis il a mis il a mis 12 j'ai plus ça normalement donc je repartirai en arc x on va découvrir un petit peu ces cartes de toute façon fait on a que l'arc x donc oh mais non bah oui elle saute la cavale bélière donc ça veut dire que l'arc x il ne connecte que aux troupes au sol parfait attendez parce que là faudrait quand même maintenir le gobelin en vie ce serait l'idéal après je vais devoir aller balader un petit peu waouh ça a mis son temps à se poser un j'ai vraiment cru que ça allait prendre trop de temps à se poser que ça n'est pas parce que ça n'est pas passé et là faut faire bien parce que là on a quand même un énorme avantage mais le truc c'est que si il défend parfaitement ben on est finis allez allez pousse toi pousse toi pousse toi pousse toi ok ça va ça va est-ce qu'on n'irait pas mettre un petit esprit à lui il n'y a pas de ok bah pas de souci il me fera gros je le prends volontiers s'il est tranquillement ouais je marque xdf ok son gel il sert à rien là ok est ce que je peux aller gratter avec le dart ce serait magnifique c'est magnifique trois coups avec le dart on est plus qu'à 900 pv en vrai je vais sécuriser je vais essayer je vais pas prendre de risques contre amk ou alors il encore abonné abandonné si je tente un arc x ici non on va pas faire deux abandons de game on fait pas deux abandons de game faut que je me calme faut que je là j'ai été trop je sais pas je me suis emballé un petit peu je me suis emballé j'avoue il veut pas me laisser la game ça va être une bonne game bien cinq minutes ça je la vois venir d'avance petit esprit comme ça ouais ok ça sur le bourreau non mais non c'était pas ça qui était prévu on ça regarde ça regarde le bourreau gratte c'est dommage dommage mais c'est pas grave là il va mettre son mais son mk devant on la connaît hop comme ça parfait et là je garde en main je garde en main je veux hop surtout pas que ça ça le gratter n'importe quoi si on peut défendre le bourreau avant de qui gèle la nice parfait petite contre attaque au dart qui ne faudra pas négliger s'il veut gagner je serai peut-être mieux on va défendre comme ça son sorcier me fait pas trop peur honnêtement ouais ça ça me fait pas peur non plus alors là on va spammer les petites troupes devant lui dont l'objectif qui ne tire absolument pas ni sur mon arc x ni sur ma tour là faut tenir plus qu'une minute plus qu'une minute si je peux idéalement mettre un petit esprit pas qui me tue mon arc x c'est parfait et là bas là c'est fini pour lui là je pense qu'il ferait mieux d'abandonner honnêtement tranquillement défendre ça comme ça on repose même un arc x défensif allez ça défend bien ça va tu monts d'art ça c'est dommage ça se plage sur la tour en plus un à le sorcier quand même et là on est offensif là on est offensif là il ya plus de défense la meilleure défense de toute façon c'est l'attaque ça connecte sur le sorcier double d'art sur sorcier ok ça connecte à la tour deuxième game deuxième victoire là on est sur une bonne série on s'arrête pas en si bon chemin on se retrouve dans la troisième game et on va faire le 3 sur 3 on va le faire je le sens ok troisième game contre sartac ok on s'arrête pas en si bon chemin on s'arrête pas en si bon chemin je suis certain qu'on peut le faire le cochon ça ça me plaît pas du tout par contre ça va pas faire une bonne value on met 6 pour défendre 4 c'est pas ouf pas ouf là en fait l'idéal ce serait de m'installer avec un arc défensif assez vite il joue un 2.6 en face j'ai l'impression il va mettre une bûche pense au pain 2.6 du coup on va mettre notre petit golem de glace s'il peut vite connecter sur la moumou ça me met très bien honnêtement j'ai pas envie qu'elle reste en vie parfait ok bois c'est quoi ce deck c'est pas bien on va partir avec un premier dart j'ai peur de son sort ok on va mettre un deuxième dart alors esprit ici esprit là c'est dommage il a pas assez de vie pour aller connecter sur la tour ça aurait ça aurait bien aidé en franchement avoir la tour du roi activé ça aurait bien aidé là ça va être chaud franchement je pense pas qu'on va faire le 3 sur 3 sur cette vidéo parce qu'en fait le cochon il me force un petit peu à défendre avec mon arc x et 6 d'élixir surtout que c'est ma seule carte pour vraiment push c'est que ça fait mal what mais qu'est ce que je viens de voir là et je peux choquer au gobelin cerbacane j'en ai plus rien à faire il met 6 comme ça là il met un bûcheron qui est inutile en plus parce que le gobelin dans tous les cas la connecter ses quatre fois je crois quatre fois ou trois est ce que je prends le rage je prends pas je sais pas si j'ai pris le rage bon de toute façon c'est pas la tour qui va au foie qui va attaquer ok petit arc x défensif je sais pas s'il part à droite ou à gauche en cochon dans le doute je vais bien défendre à gauche parce que toute façon à droite le cochon va tourner j'ai besoin de rajouter ou pas même si j'ai besoin je rajoute pas parce que ça aurait fait trop là on pêche là on pêche je sais pas s'il a son méga chevalier en main mais ça va être le moment ok ouais c'est pas plus mal en vrai ouais c'est pas plus mal là ma défense par contre elle est pas solide du tout ça qui m'inquiète ça va en vrai j'ai 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 c'est chaud c'est chaud là va falloir qu'ils défendent qui va le thierry je me demande quand c'est qui va mettre sa prochaine foudre s'il la met maintenant je pense qu'il a perdu ça aurait pu il aurait pu essayer de non il est mort c'est fini c'est fini il met la mk c'est fini c'est fini c'est impossible de gagner là là c'est impossible de gagner honnêtement même si j'essaye de bien faire tourner tout ça c'est fini ça fera trois games de victoire la dernière était honnêtement impossible en fait dès le moment il ya cochon mais c'est pareil parce que enfin surtout avec sa peur parce que du coup j'ai pas de bâtiment dès qu'il ya cochon fait si c'est fini parce que le cochon tabou des espionnels avec autant d'esprit que tu veux et de squelettes il mettra toujours un coup voire deux si tu mets juste deux esprits et des squelettes donc aussi c'est impossible à défendre en tout cas j'espère quand même que la vidéo vous a plu n'hésitez pas à mettre un like et vous abonner ça encourage énormément chaque jour on poste une nouvelle vidéo on reste et on maintient le rythme c'était la loserti à dès demain du coup pour une nouvelle vidéo ciao